Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors pour vous, il est dans un premier temps dit que vous vous libérez d'une blessure émotionnelle, d'une trahison, de quelque chose de manqué au niveau du cœur. Vous gagnez en indépendance, même si vous restez vigilant et vigilante, vous avez quand même envie de laisser battre votre cœur, d'exprimer vos sentiments, même parfois peut-être avec un esprit détaché. Mais vous êtes... Vous êtes dans le don, dans le don de vous-même. Vous vous laissez conduire par votre cœur. Attention à un peu de rigueur, un peu trop de dureté dans les paroles peut-être. Mais si quelque chose est mal exprimé, vous aurez la possibilité d'agir pour rétablir la situation, pour corriger ce qui aura été mal exprimé, mal dit. Voilà, vous êtes à... Vous restez disponible. Vous restez disponible et vous êtes à l'écoute. Vous aurez peut-être à avoir l'œil ouvert pour quelqu'un dans votre réseau amical qui se dirige vers une mauvaise voie. Et vous serez conseilleur, ça vous tiendra à cœur de conseiller cette personne pour éviter la casse, en fait, pour les personnes qui vous tiennent à cœur. On y va. Voilà, vous avez les liens affectifs. Vous voyez, ils étaient à l'envers. Donc, il y a peut-être une période un peu distante avec votre moitié, mais en même temps, ça n'est pas volontaire. Il y a une notion d'éloignement un peu, de ne pas être disponible, mais ça n'est pas de votre chef. Vous avez envie d'être disponible, mais vous êtes accaparé. Je vais la laisser quand même dans le sens positif parce qu'il y a l'idée d'avoir envie de donner quand même, de ne pas avoir envie de blesser. Et c'est ce qui peut arriver quand même. Vous avez le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel, donc les questions de communication. Le guérisseur de tous les temps, vous voyez, vous avez la possibilité de rétablir une situation si elle a été mal comprise dans le domaine émotionnel et sentimental. Et vous avez la victoire, vous voyez. Donc, vous rétablissez, c'est vous qui rétablissez quelque chose qui a été déstabilisé. Il y a un élan de votre cœur ici pour rétablir une mauvaise communication. Il y a aussi le fait ici de dire que justement, c'est par la communication que vous arrivez à calmer les mauvaises compréhensions. Vous êtes à l'écoute et vous avez envie de partager. Vous pouvez guérir par la parole. Vous pouvez soigner par la parole. Il y a une victoire qui vous est, vous obtenez une victoire sur cette deuxième partie du mois de mai. Une victoire, donc par quelque chose qui est rééquilibrée, mais également une victoire sur vos émotions intérieures, sur votre domaine émotionnel. Il y a vraiment une idée de guérison qui passe par la communication. Il y a une annonce officielle également, ici, qui vous apporte des lauriers. Et peut-être que cette annonce officielle de réussite vous permet d'ouvrir votre cœur pour pouvoir communiquer librement et et non seulement vous guérir personnellement, mais également guérir une relation ou tout ce qui est en lien avec une relation. Mais on est ici bien avec des liens affectifs. Donc, il peut y avoir même un retour ou un retour d'affection ou le retour de personnes aimées dans votre vie. Parce que, peut-être que vous avez été séparé de certaines personnes durant un certain temps, parce que vous aviez quelque chose à guérir en vous et que maintenant que vous avez réussi à vous alléger d'un poids, d'une douleur, d'une souffrance, d'un sentiment de trahison, eh bien, vous êtes prêt à accueillir de nouveau dans votre vie des personnes avec qui vous étiez en lien assez fort quand même. Il y a une reprise de communication. Il y a une victoire sur vos facultés, on me dit. Alors, attendez, je vais essayer de développer ça. Une victoire sur vos facultés. Vos capacités à ranger les choses. On est encore dans le domaine de la guérison. Donc, soit vous guérissez, soit vous pouvez guérir ou calmer ou conforter ou réconforter par la parole. Il y a une idée de renommée qui grandit aussi ici sur vos capacités, sur vos... Ça peut être vos dons, mais ça peut être tout simplement vos compétences. Il y a la... Une capacité d'orateur ici. Vous avez une facilité de communication. qui sera très importante pour vous sur cette deuxième partie du mois. Et j'ai le mot verbe guérisseur. C'est vraiment de guérir ou d'équilibrer une situation par la parole, par le fait de vous exprimer. Soit c'est vous qui êtes porteur de bonnes nouvelles, soit on vous apporte des bonnes nouvelles. Soit vous aidez quelqu'un à sortir d'une situation un peu complexe. Grâce à votre parole encore, c'est-à-dire que vous donnez le bon conseil ou vous emmenez la personne, vous dirigez la personne dans la bonne direction. Il y a le fait de se retrouver dans la relation. Donc, si vous êtes célibataire, il y a bien sûr une très belle rencontre qui vient à vous ici. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a un rapprochement de cœur à cœur ici où vous avez envie de faire plaisir à l'autre. d'autant plus si quelque part vous avez blessé cette personne de manière involontaire par votre absence, par votre silence, par peut-être des mots précédemment mal utilisés. Bon, il y a aussi une réussite au niveau professionnel. Le fait d'être reconnu dans votre profession, dans votre domaine. vous prenez le temps de vous faire plaisir aussi. Peut-être que vous serez un peu plus coqués, un peu plus envie de vous occuper de vous, de votre présentation, d'acheter du parfum, de prendre le temps de vous poser. Parce que vous obtenez la réussite à quelque chose. Il y a l'idée de sortir vainqueur d'une situation et d'être maintenant déterminé à agir et à vous avancer dans de nouveaux projets. On a ici la force, le courage. Donc, c'est des liens affectifs qui se renforcent également ici. Ça peut être un lien affectif qui vous donne du courage. Ça peut être l'envie de vous battre ou de combattre pour votre relation. Ça se renforce dans tous les cas. Vous avez ici la personne âgée. la communication avec une personne âgée. Une communication avec une personne âgée ou le fait de soutenir quelqu'un qui est un peu dans une situation difficile, un peu peut-être blessé, mais physiquement, pour le coup. Donc, vous discutez ou vous communiquez avec une personne qui a besoin de vous ou c'est une personne âgée ici qui vient vous apporter son savoir. Vous avez ici la balance de la justice avec le guérisseur de tous les temps en-dessus. Donc, il y a bien quelque chose qui s'équilibre dans vos émotions ou quelque chose qui s'équilibre, une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine de la justice. Il y a une idée encore de libération ici aussi avec cette carte. et vous avez la carte de l'automne. Alors, la victoire qui vient à vous est peut-être en rapport avec quelque chose qui était que vous auriez dû recevoir à la période de l'automne 2021. Il y a une idée de récolte aussi, de récolter quelque chose au niveau de la justice. Il y a l'idée d'équilibrer vos comptes peut-être de sortir d'une situation financière qui a été un peu plus tendue sur les six derniers mois. Mais vous trouvez un équilibre ici. Vous vous repositionnez. Il y a une meilleure harmonisation de vos énergies également intérieures au niveau des chakras. si vous êtes encore coincé dans une situation actuellement, on vous dit que vous avez pour finaliser cette libération, on vous dit que vous avez les cartes en main, qu'avec vos connaissances et vos compétences, vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose, de vous détacher de quelque chose pour retrouver un équilibre. Alors, les liens affectifs avec le lion, c'est vraiment quelque chose, un des liens qui se renforcent. il y a peut-être un peu plus de caractère également dans votre relation. Peut-être les échanges peuvent être plus vigoureux, mais en même temps ça permet de dire les choses et de mieux se comprendre. Donc ici, on a parlé de discussion avec une personne âgée, le lion, la personne âgée, la justice. Il y a peut-être l'idée de tenir tête également avec une personne âgée, de devoir être déterminé, de rester ferme dans vos discussions parce qu'une personne âgée peut essayer ici de vous dire oui, mais non, je ne veux pas faire ça comme ça. Alors, je ne vois pas sur quel sujet ça peut porter ici. Bon, il y a l'idée de tenir tête à une personne âgée. Il y a une discussion un peu qui tourne en rond, qui n'aboutit pas. Ça sera plus en fin de mois que vous arriverez à trouver une médiation avec cette personne. On vous dit peut-être de ne pas trop tergiverser justement et d'attendre que la situation se... Comment ? Ah, je l'ai mais c'est flou. Que la situation, que cette personne se rende compte par elle-même qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Voilà. si vous êtes en désaccord avec une prise de décision concernant une personne âgée ou une personne un peu handicapée, un peu en perte de mouvement, on va dire, on vous dit de ne pas trop rentrer dans la confrontation que cette personne se rendra compte au fur et à mesure des jours qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors ici, on va aller pour les cancers. Pour les cancers, vous avez le cavalier d'épée et la mort pour une renaissance. Il y a l'idée ici de devoir agir vite. Ça doit être une quinzaine qui va vous demander beaucoup de mouvements ou beaucoup de déplacements. Et il y a l'idée aussi d'être fin dans votre discussion, dans vos discussions, de rester déterminé pour passer, pour clôturer quelque chose pour clôturer une situation. Donc, il y a du mouvement et il y a le fait d'être sûr de vos propos. Vous voyez, il faut que vous soyez sûr de ce que vous ayez en éléments concrets avec vous. Oui, en votre possession. En éléments concrets en votre possession pour pouvoir finaliser une situation et passer à autre chose. Il y a une idée de transformation, de quelque chose, des changements à effectuer et qui vont également vous demander beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, mais également une parole sûre, sûre et certaine. Il y a l'idée aussi de mettre fin à des tergiversations qui ont trop duré, qui ont traîné en longueur aussi. On dit qu'une partie de votre personnalité ici est aussi modifiée et aussi morte, par exemple, et cela vous donne beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'envie de mettre les choses en action, de passer à l'action, mais de manière différente. Vous envisagez vraiment les choses, la vie, vos futurs mouvements de manière totalement différente. On va rajouter un D pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a la détermination, on a ici la parole, une parole très incisive. Vous savez de quoi vous parlez, vous voyez, vous êtes très expert par l'oral, expert dans votre domaine. Il y a l'idée d'être tranchant aussi. Vous avez peut-être des décisions rapides à prendre et d'être tranchant dans votre détermination. Alors, peut-être ici, le conseil sera de ne pas être trop arrogant. Attention à l'inverse, à ne pas être trop arrogant. Alors, pour les cancers, deuxième quinzaine du mois de mai, s'il vous plaît, la maison, donc ça peut-être pour le domaine familial que vous avez à bouger, à effectuer beaucoup de mouvements. Ça peut-être également la transformation de votre fort intérieur, de votre individualité, de votre personnalité. ça peut-être quelque chose qui se termine aussi dans le domaine familial. Qui se termine pour une renaissance dans de meilleures conditions. Donc, si on est avec les discussions des personnes âgées, ici, ça peut-être une personne âgée qui est en lien avec votre famille. pour les scorpions, vous avez le 4 de pentacle et le 8, la force. Vous avez encore le lion, ici. Donc, vous travaillez de manière forcenée pour obtenir des acquisitions, pour vous faire une réserve, peut-être, d'argent. Vous avez envie de faire un achat ou un voyage ou quelque chose comme ça et vous travaillez d'arrache-pied, vous travaillez plus pour pouvoir faire des économies. Ça peut-être ça. Ça peut-être le fait de stabiliser également, de renforcer votre domaine financier, vos réserves et ça vous met en position en meilleure sécurité financière. Alors, pour domaine sentimental, émotionnel, c'est peut-être le fait, au contraire, de sortir d'une réserve pour être plus, pour vous montrer plus engagé dans la relation. Il y a l'idée de sortir d'un, d'une espèce, d'une sorte de carapace et d'être, d'avoir envie de vous livrer plus facilement, d'avoir une confiance, d'avoir confiance et de vous livrer de manière plus spontanée, de sortir de plus en plus de votre coquille, en fait. Vous pouvez aussi impressionner votre moitié parce que vous avez un côté fort et un côté sensible. Il y a un bon équilibre entre le yin et le yang, entre vos différentes énergies. Oui, alors voilà, peut-être que vous êtes aussi, vous vous sentez obligé de montrer vos faiblesses un petit peu parce que vous sentez qu'une situation est en train de vous échapper. Vous pourrez vous échapper si vous ne montrez pas plus d'investissement de votre part ou en tout cas si vous ne vous livrez pas. pour les scorpions, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de mets. Voilà, on a le petit bonhomme qui avance, donc à vous avancer, donc ça peut être la détermination pour effectuer plus de travail. Voilà, vous êtes peut-être un peu plus dans l'indépendance et dans l'autonomie parce que vous avez réussi à vous mettre un pécune de côté ou alors vous travaillez plus parce que vous voulez vous faire une réserve ou alors vous vous décidez à aller vers l'autre pour exprimer vos sentiments. Et vous le faites en paix ici, ce petit bonhomme il avance, il est serein, il est, voilà, vaille que vaille, il se passera ce qui se passera, je vais dire ce que j'ai à dire et puis on verra comment ça va, qu'est-ce qui va en ressortir. L'autonomie, l'autonomie, l'indépendance mais pas la solitude. Vous êtes prêt à vous investir dans l'avenir que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous êtes prêt. Pour les poissons, vous avez la tempérance et le neuf de coupe. Alors on vous dit ici que votre patience paye et que vous arrivez un épanouissement et que vous arrivez un épanouissement vient à vous. Il y a une réussite non seulement sentimentale mais également financière ici qui vient à vous. Ça peut être dû à une bonne gestion, ça peut être pour vous dire également que votre situation est protégée par les guides, la tempérance et les guides également. c'est la connexion entre la terre et le ciel, c'est le bon équilibre donc ça peut être également la justice qui vient vous donner des faveurs positives pour vous. En tout cas, il y a une amélioration de votre situation, il y a un bien-être au niveau de vos émotions, il y a une complémentarité avec l'autre ou les autres, un aboutissement favorable, le fait de rééquilibrer non seulement vos énergies mais également vos finances. Il y a beaucoup de stabilité mais il y a surtout également une réussite totale ici dans tous les domaines avec cette note de coupe, c'est-à-dire que non seulement extérieurement votre situation matérielle votre situation s'arrange, s'équilibre, voire gagne en ampleur mais également votre bien-être intérieur, votre assise, vous vous posez, voilà, on n'est pas dans l'agitation, vous ne serez pas du tout dans l'agitation sur cette deuxième quinzaine, vous êtes en mouvement mais vous n'êtes pas dans une agitation, vous faites les choses au fur et à mesure, sans précipitation, avec un calme intérieur, une confiance, il y a la foi, voilà, c'est ça, il y a la foi, la foi en vous, la foi en l'autre, la foi en l'univers et en plus, vous en avez des retombées concrètes qui viennent à vous, donc il y a une réussite générale qui vous apporte beaucoup de paix, de sérénité, et j'ai l'idée d'ouvrir ses ailes, de pouvoir vous envoler au gré de ce que vous avez envie, oui, parce qu'on a les ailes ici et ce personnage qui se jette à l'eau, les bras ouverts également, donc vous vous lancez peut-être dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure, vous êtes totalement serein dans vos actions et les choses autour de vous sont lumineuses et vous arrivent, vous ressentez de la gratitude, voilà. Alors, un dé pour les poissons pour cette deuxième quinzaine, il y a beaucoup de jaune ici, j'ai beaucoup de jaune, le jaune c'est la vitalité, c'est votre bien-être, c'est votre confiance en vous, c'est votre place dans la société, le fait d'être totalement raccord entre ce que vous désirez et ce que vous pouvez mettre en place, mais aussi avec ce que l'univers vous envoie. Vous réceptionnez et en même temps, vous êtes prêts à réinvestir, à vous réinvestir. Pour les poissons, s'il vous plaît, deuxième quinzaine, de mai. Alors voilà, on a la question, mais là, c'est plutôt les réponses à vos questions qui arrivent ici, les réponses à vos attentes, c'est-à-dire que tout ce qui vous laissez dans le doute jusqu'à mi-mai, et bien ici, vous avez les réponses qui viennent à vous au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois. Est-ce que j'ai autre chose avec cette... Oui, alors on vous dit également que vos guides vous apportent les réponses, c'est-à-dire que si concrètement, vous n'arrivez pas à avoir de réponse, que ce soit d'un organisme, d'un banquier ou de quoi, ou qu'est-ce, on vous dit que les réponses viendront à vous au moment opportun, mais que dans tous les cas, elles arrivent sur cette quinzaine. Il y a aussi des situations matérielles qui s'arrangent pour vous et qui vous permettent de répondre à d'autres questions qui découlent de la situation matérielle. Pour ceux qui étaient vraiment dans des grandes problématiques, il y a vraiment l'idée de sortir la tête de l'eau ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, amis, des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour cette deuxième quinzaine, enfin, cette fin de mois de mai. J'attends vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à regarder votre signe mensuel, mais également votre ascendant. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao.